L'idée du Forum de Saint-Louis c'est de partir de ce que Eboussi Boulaga appelait la conscience de la défaite pour reprendre un nouveau narratif, un nouveau narratif qui fait de l'Afrique un continent conquérant, un continent émergent et qui va porter un message au monde. Et ce narratif-là, pour le reprendre, il faut que nous soyons nous-mêmes pensés de nos blessures et de nos vulnérabilités de l'époque pour asseoir un récit qui soit différent, qui soit un récit conquérant, un récit positif que nous allons proposer au monde. Ce récit passe par la reconnexion avec les idées, avec le logos, penser nos vulnérabilités, nos faiblesses, mais aussi penser nos forces, penser le futur et penser le monde tel qu'il est conçu, qui est décentré, décentré en tout cas le regard à partir de l'Europe et faire de l'Afrique un continent à part entière, à positionner sur la carte du continent. Penser aussi le politique, comment aujourd'hui mettre en place des politiques publiques qui puissent accès, en tout cas répondre aux préoccupations des citoyens, notamment en termes d'éducation, de santé, d'infrastructures, etc. Et la dernière chose, c'est de planétariser la question africaine, c'est-à-dire de faire de l'Afrique un continent bien situé sur la carte du globe, ne plus faire de l'Afrique un continent en arrière ou en marge du globe, mais un continent qui compte et qui veut proposer un tournant civilisationnel face au repli identitaire, face aux peurs, face au nationalisme, proposer un discours nouveau qui parte de nos réalités, qui parte de nos territoires sociologiques, psychologiques et mentaux, mais qui parte aussi de notre histoire et de notre proposition à un monde alterné, à un monde différent, où règnera le progrès social, l'humanisme de combat et la radicalité.